Louane, vous l'entendrez chanter aussi sur la bande à Renault volume 2 et je sais qu'Emerick, vous attendez son album avec impatience, ce sera parce que vous aimez bien écouter toutes les chansons, même si c'est pas forcément celle au départ que vous appréciez, mais ça s'appellera Avenir l'album ? Ça c'est mon EP, c'est mon EP qui est déjà sorti, qui s'appelle Avenir, qui a sorti... Donc il y a 4-5 titres dessus, oui une superbe chanson que j'ai entendue qui s'adresse à votre maman. Oui, qui s'appelle justement Maman. Voilà, et une autre... Oui, pardon, j'ai écouté le single, celui qui était sorti le premier... Jour 1 ? Jour 1, il est très bien. On peut regarder, d'ailleurs, on l'a, jour 1, regardez. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface, quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. J'espère que tu vas souffrir, et que tu vas mal dormir, pendant ce temps je vais écrire, pour demain à l'avenir, pour demain à l'avenir, pour demain à l'avenir... Un avant-goût de l'album, on peut dire ça ? Oui, c'est un déchart. Vous aimez sa voix ? Elle a une voix, effectivement, qui laisse pas indifférent, quelque chose de très touchant. Alors, je sais, j'en ai discuté un petit peu avec des gens autour de moi, ils sont pas d'accord, par exemple. Moi, je pense un peu à Coeur de Pirate, parfois. Je sais pas si on l'a déjà dit ou pas ? On me l'a déjà dit, oui. Oui, il s'appelle Bénédicte Martin, c'est ça ? Oui. Donc c'est pas juste une élucubration de ma part. Non, c'est une voix très touchante, qui dégage une sensibilité vraiment très particulière. On a envie pour vous, parce que vous... Voilà, moi, vous m'avez fait penser plus à Vanessa Paradis, dans le côté à la fois incroyable... Pas la voix, en tout cas. Non, pas du tout la voix, mais le prototype de la gamine de 16 ans, qui est clos, comme ça, à la preuve cinéma, et dans la musique. On a envie de vous dire, soyez exigeante, vous gâchez pas, parce que vous avez un vrai talent. Et on a... Enfin, voilà, après, c'est difficile, parce que vous allez être prise en main par plein de gens. Ce qu'on a pu entendre, je trouve, la chanson Maman et même Jour 1, c'est déjà plutôt pas mal réussi. Merci. C'est-à-dire un ancien candidat d'Astarac, qui a travaillé pour vous, Patchy. Oui, oui, c'est vrai, j'ai travaillé avec Patchy. Patchy. Et c'est lui qui, notamment, a écrit Jour 1 et qui a écrit pas mal d'autres chansons de mon album. Et il est génial, et moi, j'adore ce qu'il fait. Gardez cette fraîcheur, gardez cette voix. C'est vrai qu'on peut chanter avec une voix qui évolue. Regardez Chantal, à tous ceux que vous... Bien sûr. Vous chantez très bien, Chantal. Bien sûr, on l'appelle les rondelles des faubourgs. Quel est votre chanteur préféré à vous, Chantal, là-dessus ? J'adore Michel Sardou. Ah, bah... Et Aznavour, tu l'aimes bien, aussi ? Bien sûr, bien sûr. Oh, Charles. J'étais à ça de le rencontrer, vraiment à ça de le rencontrer. Je vais te le présenter, si tu veux. Pas de souci, j'aimerais beaucoup. Il vient souvent me voir au théâtre, il vient de rigoler. A l'imitation de Chantal, là-dessus. Allez, vous l'aurez compris, on a un coup de cœur, non seulement pour cette jeune chanteuse et actrice, mais en particulier aussi pour le film La Famille Bélier. Ça sort mercredi prochain. On ne peut pas vous dire mieux sur ce film. Allez-y. Merci à vous. Faites attention, ne tombez pas, qu'est-ce que se passe-t-il ? Allez-y, on la marche. La marche est haute. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Dans votre livre, Natacha Apollonier, évidemment, on retrouve, j'allais dire, vos marottes, mais vos obsessions. L'éducation nationale, ça va de soi. C'est quand même, d'ailleurs, ce qu'on trouve en majorité comme sujet dans le livre, l'éducation. Et d'ailleurs, vous rendez hommage à quelques profs que vous avez pu avoir pendant votre cursus scolaire, puisque vous avez été profs, vous-même vous le rappelez d'ailleurs dans certaines chroniques. Et alors, vous, puisqu'on parlait de chansons, je voulais en parler, vous dites que vous êtes toujours ému par une chanson de Bourville qui est... Et qui est monsieur le professeur ? La voici. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous. Joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme. Géographie, récitation, histoire de français, rédaction. Oh, quel programme ! Pourquoi vous aimez particulièrement celle-là ? D'abord, j'aime toutes les chansons de Bourville, parce qu'il y a des chansons qui sont totalement absurdes, et il y en a qui jouent avec les mots, qui sont grivoises, il y a une drôlerie. Et puis, c'était quelqu'un qui savait manier l'émotion, mais avec une sensibilité particulière. On n'est pas dans le larmoyant. Et là, ça peut sembler la nostalgie facile, pas du tout. Parce que quand il raconte que le dernier jour de classe, il a senti la main de son professeur posée sur lui, qu'il lui disait « fais bon voyage », ça, ça m'émeut profondément, parce que c'est ce qu'essaye de faire un professeur. C'est-à-dire de transmettre quelque chose pour libérer un être humain qui va s'épanouir, en espérant lui avoir donné suffisamment pour aller très loin. Et je trouve que cette chanson raconte ça de façon absolument merveilleuse. L'éducation, l'Europe, notre patrimoine, des sujets fétiches de Natacha Polony, qu'elle traite dans ses chroniques, chroniques issues de son blog, mais aussi de ses papiers dans les pages débat du Figaro. Quand vous serez dans ce fauteuil, vous expliquerez face à Léa et Bric, qui gardent leurs questions pour le dernier moment. Mais c'est d'abord à vous, Kanaï Daoud, d'aller dans ce fauteuil. Ce morceau contre-enquête, publié chez Actes Sud. Alors on a dit, effectivement, et on va le redire pour ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette émission, que vous êtes partis du livre de Camus, prix Nobel de littérature, rappelons-le. L'étranger, voilà ce morceau qui se retrouve à tuer, sans qu'on sache vraiment pourquoi, au fond, on accuse le soleil, et on accuse tout, et vous revenez, évidemment là-dessus dans votre livre sur morceau contre-enquête, vous revenez là-dessus, mais qui se retrouve à avoir tué cet arabe qui ne porte pas de prénom. En même temps, morceau ne porte pas de prénom non plus, je crois, dans l'étranger. Oui, mais bon, ce n'est pas le même anonymat, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Alors, justement, expliquez la raison essentielle, importante, pour laquelle vous vouliez faire cette contre-enquête, montrer l'étranger de Camus sous un autre angle, en s'intéressant à ce personnage resté anonyme. Vous êtes mis dans la peau de ce frère, le petit frère, qui va raconter qui était... D'ailleurs, il se raconte plus que lui, au fond, que le personnage qu'on trouvait dans l'étranger. Oui, l'origine du roman, elle est assez... Ça parle à la fois de l'anecdote, que du désert d'écrire, du désert aussi de séduire. Pour l'anecdote, moi, je suis journaliste en Algérie, je suis chroniqueur, je fais une chronique par jour. C'est une réalité qui vous oblige à une sorte de vigilance presque carnivore, je veux dire, par rapport à l'actualité, vous quiétez ce qui est singulier. Donc, je me rappelle, j'avais rencontré un journaliste français qui était sur les traces de Camus, parce que, bon, c'est un pèlerinage assez régulier en Algérie, et qui me posait des questions sur Camus. Il est venu à Oran, là où j'habite. Et je me rappelle que ce qui m'avait agacé, c'est qu'il me donnait cette impression de me poser la même question. Est-ce que Camus, il est à vous ? Est-ce qu'il est à nous ? Et je suis... Je suis monté chez moi. Est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est algérien ? Et donc, je suis monté chez moi. J'ai écrit une chronique qui s'appelle Meursault, où l'arabe, deux fois tué. Ça, c'était pour votre journal ? Et à partir de cette chronique, c'est mon éditeur qui m'a appelé, qui me disait, c'est une très belle matrice pour faire un roman, donc j'ai continué. C'est ça le point de départ, en fait ? Pour l'anecdote, oui. Une chronique qui est devenue un roman, un roman à succès, parce qu'il s'est bien vendu en Algérie et en France, c'était déjà bien parti. Mais effectivement, avec la nomination pour le Goncourt, on ne fait plus que de parler de vous avec ce roman adoré, donc par Léa Salamé, avec quelques réserves que va nous expliquer Aymeric Caron. C'est à vous. Léa, d'abord. – Vous dites que vous avez écrit ce livre pour donner un visage et un nom à l'arabe de Camus, et donc vous l'appelez Moussa, et vous lui donnez une histoire qu'on devine et que vous dessinez tout au long de ce livre. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que, heureusement que Camus ne lui a pas donné de prénom, heureusement qu'il l'a appelé l'arabe ? Est-ce que vous ne trouvez pas que d'appeler l'arabe, c'est beaucoup plus fort, martelé 25 fois tout au long du roman L'étranger, c'est beaucoup plus fort sur ce que ça voulait dire de ces années-là, en Algérie, d'appeler l'arabe, l'indigène, de lui nier d'une certaine manière l'identité, s'il avait appelé Mohamed ou Moussa ? Est-ce que ça n'aurait pas perdu la force de ce roman ? – Je ne sais pas, on peut voir les choses comme ça. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'était aussi la tentation narrative, de prendre un personnage… – Non, vous l'aimez-vous, mais moi je reviens sur le texte de Camus. Est-ce que finalement, ce n'est pas tellement fort de dire l'arabe ? – Je ne pense pas, je ne pense pas. Pour moi, l'étranger de Camus est un Robinsonat tragique, c'est-à-dire que c'est Robinson qui tue Vendredi. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donne un nom, ce n'est pas quelqu'un qui le nie, mais il le tue. Et après, il est dans une sorte d'île déserte où il n'a pas de sens, il finit par mourir, c'est-à-dire d'une autre manière, en se faisant condamner, il finit par mourir. Donc l'enjeu du nom était beaucoup plus important. Je n'ai pas songé au fait que si Camus avait donné un nom, est-ce qu'il aurait fait un meilleur roman ou pas ? Moi, à la limite, j'ai pensé à mon roman, pas à celui de Camus. – De manière générale, vous avez un problème avec le mot arabe. Vous le dites d'ailleurs, vous l'écrivez à un moment dans le livre. Vous dites « Arabe, je ne me suis jamais sentie arabe, tu sais. C'est comme la négritude qui n'existe que par le regard du blanc. C'est la vision sartrienne, évidemment, du juif. Il n'est juif que dans le regard de l'autre. Vous ne pensez pas qu'il y a une identité arabe ? – Non. Je pense que l'arabité, c'est un patrimoine, c'est une culture. C'est comme si je disais, est-ce que vous êtes française ou latine ? Vous êtes française. Donc moi, ma nationalité est algérienne. Je suis algérien. Je le dis souvent en Algérie. Ça prête à beaucoup de polémiques. Je me fais attaquer pour ça aussi. Lorsque je dis que l'arabité, elle m'appartient, je ne lui appartiens pas. J'ai un passeport où c'est écrit algérien. Je me sens algérien, je parle algérien, je me défends. Je revendique le centre du monde à partir de l'Algérie. Mais je ne me sens pas arabe. L'arabe, ce n'est pas une nationalité, c'est une culture. C'est une domination. Ça a été une colonisation. Et elle est là, mais ce n'est pas une nationalité pour moi. – Sur la religion, un autre mot. Vous avez ce mot sublime. La religion est un transport collectif que je ne prends pas. J'aime aller vers Dieu à pied s'il le faut, mais pas en voyage organisé. Vous dites que la religion, c'est le mal du monde arabe. Vous dites, aujourd'hui, la plus grande aventure intellectuelle d'un arabe, c'est le religieux, c'est-à-dire comment en sortir. Position courageuse, diront certains. Iconoclaste et critiquable, diront d'autres. D'autant plus intéressante que vous avez eu votre période islamiste. – Effectivement. Donc l'enjeu pour moi, c'est un enjeu de salut. Je persiste à le croire. Si on ne tranche pas dans le monde dit arabe, la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l'homme. On ne va pas avancer, je veux dire. Tant que Dieu est important, enfin, tant que Dieu est dans la surinterprétation, l'homme devient secondaire. C'est très philosophique, mais en même temps, c'est très vital pour moi, et c'est très immédiat. Je pense que la question religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu'on la tranche, il faut qu'on la réfléchisse, il faut qu'on mette un peu de distance pour pouvoir avancer, pour pouvoir partager le monde aussi. – Mais, pardon, pourquoi êtes-vous devenu islamiste à un moment ? Ça, ce n'est pas anodin. – Je crois que l'islamisme, je me suis toujours posé cette question, y compris maintenant, c'est-à-dire à mon propos, comme à propos des autres, pourquoi devient-on islamiste ? Parce qu'il n'y a pas d'offre alternative, idéologique ou philosophique alternative. Il n'y a rien. Vous avez l'islamisme qui vous prend en charge totalement à partir de votre corps, votre sexualité, votre rapport aux autres, votre rapport à l'histoire, vos fantasmes. Tout est pris en charge. Et en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez aucune offre. Vous savez, un adolescent de 16 ans, de 17 ans, qu'est-ce qu'il a en face ? Qu'est-ce qui peut l'aider à affronter le monde ou à se l'expliquer, je veux dire ? Il n'y a que l'islamisme, mais c'est une offre qui est là, qui est... Qui est séduisante, qui est séduisante, mais en même temps très totale. Très totale. Je veux dire, ça prend en charge tout. Le monde comme... – Vous avez quel âge ? – 13 ans, non ? – Vous avez quel âge ? – Écoutez, je n'ai pas commencé par être islamiste, je n'ai commencé par être religieux. Je le suis toujours, sauf que mon rapport est très distancié maintenant. Sauf, je n'ai commencé par être religieux, j'ai beaucoup lu aussi, je suis bilingue, donc je lis dans les deux langues, j'ai découvert un petit peu la langue. Curieusement, j'avais découvert le grand patrimoine arabe, entre guillemets, à partir de la langue française. Ce sont des textes traduits en français sur le patrimoine arabe. – Ce sont des livres aussi qui vous ont écarté, éloigné de la religion ? – Oui, je le répète souvent, je pense que les hommes d'un seul livre deviennent fanatiques, les hommes de plusieurs livres deviennent beaucoup plus libres. – On n'a peut-être pas assez parlé du style, là aussi, évidemment, de Kamel et d'Aoud, parce qu'il est là, c'est un écrivain consacré par les critiques à juste raison. Je voudrais lire juste deux passages. Un passage peut-être sur la mère, d'abord. Voilà cette mère qui, vous dites d'ailleurs deux fois, vous écrivez qui est deux fois vœuf, en quelque sorte, puisqu'il y a l'absence du père, après il y a l'assassinat du frère dans le livre. Et cette mère, voilà comment vous la décrivez. Aujourd'hui, ma mère est tellement vieille qu'elle ressemble à sa propre mère, ou peut-être à son arrière-grand-mère, ou même à son arrière-arrière-grand-mère. À partir d'un certain âge, la vieillesse nous donne les traits de tous nos ancêtres réunis dans la molle bousculade des réincarnations. Elle habite ce qui est déjà une sorte d'asile, c'est-à-dire dans sa petite maison sombre, avec son petit corps ramassé comme un dernier bagage à main. Souvent, ce rapetissement de la vieillesse m'apparaît comme invraisemblable, comparé à la longue histoire de toute une vie. Une assemblée d'ancêtres, donc, condensée en un seul visage, assise en cercle, face à moi, comme pour me juger ou me demander si j'ai enfin trouvé une femme. Je ne connais pas l'âge de ma mère, tout comme elle ignore le mien. Avant l'indépendance, on fonctionnait sans date exacte. La vie était scandée par les accouchements, les épidémies, les périodes de disette, etc. Ma grand-mère est morte du typhus. Cet épisode a suffi à fabriquer un calendrier. C'est magnifique, c'est beau, c'est très bien écrit. Je comprends le succès que vous avez eu par les différents journalistes qui vous ont lu et les membres du jury qui vous ont donné des prix. Et Alfred, je lirai ce passage après qu'Emerick Caron ait donné son avis sur Morceau contre enquête. Oui, je le disais, pour l'anecdote, ce qui est amusant, ce sont tous les petits clins d'œil que vous faites à l'étranger, comme le fait, par exemple, de finir le livre à nouveau sur cette idée d'une foule qui créerait sa haine, avec ce mot haine qui est très important, exactement comme dans l'étranger. Il y a plein de petites choses comme ça. Et au début, on sent dans votre écriture cette colère que vous affichez pour le mépris que Camus aurait pu exprimer à l'égard de cette victime, de cet arabe, de cet algérien qui n'a pas de nom, qui n'a pas de personnalité, etc. Et on sent que vous êtes en colère. Et puis, petit à petit, plus on avance dans la lecture, on sent que les choses, c'est pas qu'elles s'inversent, mais c'est qu'elles se rééquilibrent. On se demande si tout à coup, vous n'êtes pas également en train de critiquer fortement l'Algérie. L'Algérie telle qu'elle a été, telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a ce meurtre. Vous dites, à un moment, votre héros tue lui aussi un Français. Innocent, pas innocent. Enfin, il le tue un peu facilement, un peu graphiquement. C'est l'image inversée, évidemment. C'est l'image inversée. Donc, en gros, c'est kiff-kiff, quoi. On est quitte. On est en train de régler nos comptes. Et il y a des passages très durs sur l'Algérie, si je peux me permettre aussi de lire quelques lits. « J'ai, depuis des décennies, du haut de mon balcon, vu ce peuple se tuer, se relever, attendre longuement, hésiter entre les horaires de son propre départ, faire des dénégations avec la tête, se parler à lui-même, fouiller ses poches avec panique, comme un voyageur qui doute, regarder le ciel en guise de montre, puis succomber à d'étranges vénérations pour creuser un trou et s'y allonger afin de rencontrer plus vite son Dieu. » Il y en a plusieurs, comme ça, des passages où je vous trouve très critiques vis-à-vis de votre pays. Et on a le sentiment, en vous lisant, parfois, en tout cas, que vous n'aimez pas fondamentalement être aujourd'hui un Algérien en Algérie. Alors, pour la petite mise au point, on est quatre dans cette affaire. Il y a Meursault, il y a Haroun, mon personnage, il y a Camus, il y a moi. Donc, quand vous parlez, vous dites que je suis dur avec Camus. Je pense que c'est Haroun qui est dur avec Meursault. D'abord, la confusion est là. C'est votre personnage. C'est ça. Donc, il faut que ce soit clair. C'est-à-dire, je n'accuse pas Camus d'avoir tué un arabe, j'accuse Meursault d'avoir tué un arabe. Et ce n'est pas moi qui l'accuse, c'est mon personnage aussi. Mais à propos de l'Algérie de maintenant, c'est très difficile, vous savez, de faire lire ce roman quand on est Algérien ou quand on est Français. Je pense que tous les deux, on est malade. C'est-à-dire, moi, je suis intéressé de voir comment un Japonais ou un Chinois ou un Américain ou un Québécois lirait ce roman-là. Au début, quand le roman est paru, il a quand même prêté à des confusions en Algérie, à des malentendus. Ils avaient craint la même chose aussi en France. Je me suis dit, ils vont se dire, voici un Algérien qui va écrire sur Camus, donc on va ressortir toute la poubelle de la mémoire, la repotence, l'histoire, la guerre, etc. Mais heureusement que la presse française n'a pas été dans ce cas-là. Parce que votre livre ne s'y prête pas. Oui, mais... Parce que justement, c'est là-dessus que je vous interroge. Oui. C'est ce regard que vous-même vous portez qui a fait un regard assez original et assez controversé en Algérie. Mais ce n'est pas uniquement le regard... A la fois sur Camus et à la fois sur la colonisation. Exactement. Mais je ne voulais pas écrire le regard d'un Algérien sur l'Algérie. Je voulais écrire le regard d'un Algérien sur sa condition humaine, sa présence au monde. J'interroge le sexe, le monde, la mort. Je revendique le fait. Pourquoi quand un écrivain américo-latin interroge son pays, on pense qu'il interroge le monde. Et lorsqu'un Algérien écrit, il interroge son pays, on pense qu'il interroge uniquement son pays. C'est ça ce qui me dérange. Et la France. Et la France. Et la France. C'est ça ce qui me dérange parce que c'est un couple malade. C'est un couple pathologique qui me dérange. Je voulais, et je suis heureux que ce roman commence à traduire dans le monde, je veux voir la lecture des autres. Ce que j'appellerais moi des lectures saines. Bon, maintenant pour revenir au procès... La page de la colonisation, finalement, c'est votre passé, c'est votre histoire. Mais ça ne vous concerne plus aujourd'hui. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... Je ne l'ai pas écrite et je ne l'ai pas à la retourner. Je veux dire, j'ai un énorme respect pour les gens qui ont fait une guerre de libération, qui ont eu un courage que je n'ai pas eu. Mais en même temps, je n'ai pas envie de payer ça toute ma vie. Je veux dire, j'ai envie de... Je le répète souvent, j'ai envie de sentir le sable chaud sur la pente de mes pieds. Moi aussi, je veux dire, j'ai envie de parler du monde, de raconter le monde. Maintenant, la guerre, certains l'ont fait, d'autres l'ont subi. Je rends hommage aux uns, j'attends que d'autres l'assument aussi. Mais bon, à la limite... Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des aspects positifs de la colonisation pour les Algériens ? Difficile. C'est-à-dire, là, je marche sur des oeufs. C'est pour ça que je vous l'appose. Merci. Donc, non, je ne pense pas. La colonisation a été une violence. Il faut que ce soit clair, net et précis. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a appris ? Est-ce que la langue française, comme disait un écrivain algerien, c'est un butin de guerre ? Oui, c'est un butin de guerre, on l'a pris. Mais il ne faut pas raconter les histoires. Mon désenchantement, la critique, le regard sévère que j'ai sur l'Algérie maintenant ne doit pas me servir qu'en prétexte pour absurde une colonisation. Ça, je ne le ferai pas. Certains pensent que parfois, vous le faites. Je le fais par... Vous êtes chroniqueur, je le suis. Parfois, je pousse un petit peu le bouchon trop loin. J'aime provoquer aussi. Je veux dire, pour... Et justement, certains se demandent aussi si, dans le succès de votre livre en France, il n'y a pas, justement, le fait que vous êtes atypique dans le paysage de la littérature algérienne, c'est-à-dire que ce que vous dites de la colonisation n'est pas aussi tranché, en tout cas négativement, que ce que d'autres Algériens pourraient dire. Alors, est-ce que... Vous n'avez pas posé la question de savoir si... Vous avez été invité, par exemple, récemment par Alain Fickelkraut, qui a dit beaucoup de bien de votre livre à la radio. Est-ce que... Il a eu aussi un bon papier de Mme Traveiller dans Paris Match. Ah, ça, c'est bien. Merci pour ce moment. Exact. Vous l'avez lu, vous l'avez lu, hein ? Oui. Ah oui ? Vous avez bien aimé son livre, vous ne pouvez pas dire le contraire. Maintenant, vous avez fait un bon papier. Est-ce que vous n'êtes pas demandé... Je vais répondre aux questions. Est-ce que vous n'êtes pas demandé, parfois, si vous n'étiez pas un petit peu instrumentalisé par certains intellectuels français, qui voient en vous un Algérien qui ose porter un regard critique sur son histoire, et un regard pas si dur que ça, finalement, sur l'histoire de la colonisation française en Algérie ? Oui, on ne peut pas échapper aux instrumentalisations, je veux dire. Je ne pense pas qu'on puisse y échapper, mais ce n'est pas mon but. Je veux dire, si je m'arrête à ces considérations-là, je ne vais jamais écrire en disant que qu'est-ce qu'il va penser X, Y et Z. Non. La colonisation, ce que j'en dis, c'est une violence, mais en même temps, elle fait partie de mon histoire. C'est une blessure qui fait partie de mon histoire. Donc, j'en tire partie. Je ne vais pas nier ce qui est là. Ce qui me blesse m'appartient aussi. Donc, je le dis. Mais en même temps, je ne voudrais pas que le présent algérien, parce que ça, c'est un discours très algérien, je veux dire, très ambiant, de dire qu'on rapporte tout à la colonisation. Non, on est responsable de notre présent maintenant. On est responsable de ce qu'on est devenu. La colonisation, c'est important. C'est un crime qui a été commis. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui de ce pays-là, c'est aussi qu'on doit l'assumer. Natacha Pelloni avait envie d'intervenir. Vous pourrez avoir une dernière intervention chacun. Non, d'abord, je suis très intéressée par ce que vous disiez sur la réception de votre livre. Parce qu'en effet, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que ce livre-là n'était pas un livre sur l'Algérie et que c'était avant tout une œuvre littéraire. Et une œuvre littéraire parce que ça nous parle de l'être humain. Ça nous parle d'une identité qui se construit, qui bascule. C'est le parcours d'un homme qui est étouffé par un fantôme. Et ça peut se lire dans n'importe quelle culture. Le fantôme de son frère. Donc, cette dimension-là était passionnante. Mais il y a aussi, en effet, tout ce que vous racontez sur l'islam, tout ce que vous racontez sur l'Algérie, qui, moi, m'a fait penser à tous les travaux d'Abdel Wahab Medeb, qui est un écrivain tunisien qui vient de disparaître et qui est quelqu'un qui a réfléchi sur ce qu'il appelait la maladie de l'islam. Et cette difficulté qu'a l'islam aujourd'hui à se tourner vers l'autre. Et j'ai eu l'impression que dans votre livre, il y avait cette réflexion sur l'altérité en permanence et sur la façon dont on peut se construire face à cette altérité. Et j'ai retrouvé toutes ces réflexions. – On laisse répondre Kamel Daoud. – C'est un thème récurrent dans mes chroniques. Dans les chroniques, je suis beaucoup plus sévère que dans le roman. À dessin, je veux dire, j'avais écrit une chronique il y a quelques années qui m'a valu beaucoup de réactions. Le titre était très provocateur pour revenir. – En quoi servent les musulmans ? – En quoi les musulmans sont utiles pour l'humanité. Parce que c'est une question que je me pose à moi-même. Ce n'est pas uniquement dans la... Qu'est-ce qu'on apporte ? Qu'est-ce qu'on partage ? Pourquoi on se sent différent ? On ne peut pas à la fois critiquer le monde et en vouloir au monde parce qu'ils nous rejettent, alors que nous-mêmes nous rejetons le monde. Je veux dire, ce sont des questions pertinentes et c'est des questions qui sont récurrentes dans ma vie courante, je veux dire. – Et que vous avez posé aussi cet été, d'ailleurs, lors du débat sur les réactions, les manifestations de soutien à la Palestine, à Gaza, où vous avez pris des positions, là aussi, qui étaient extrêmement atypiques et courageuses. – Oui, il faut dire ce qu'elles étaient, ces positions. Il faut l'expliquer. – Justement, je voudrais que vous... – Alors, le titre de la chronique, là aussi, est très provocateur. Ça s'appelle « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec la Palestine », avec le mot « solidaire », entre guillemets. Et j'ai expliqué le long du texte que si solidarité était au nom de la race ou de l'ethnie ou de la confession religieuse, je ne suis pas solidaire. Maintenant, si on revient à la Palestine comme une question d'injustice et de colonisation, là, je suis solidaire. En même temps, j'étais contre les solidarités sélectives. Et là aussi, est-ce qu'on m'échappe aux manipulations ? Est-ce qu'on... – Elle était étrange, justement, cette chronique, parce que là, vous êtes très nuancé. Mais lorsqu'on la lit, votre chronique, c'est beaucoup plus dur. Elle vous affirmait beaucoup plus les choses en disant « Je ne suis pas solidaire parce qu'il y a chez nous une indignation sélective ». – Oui. – En gros, on s'intéresse à ce qui se passe à Gaza uniquement parce que ce sont des musulmans qui sont aujourd'hui attaqués. Et notre pays n'est pas capable de regarder ailleurs que dans le monde arabe. Je vous ai trouvé dur parce que l'histoire de l'Algérie elle-même prouve le contraire. L'Algérie a quand même beaucoup aidé Mandela et les mouvements d'émancipation anti-apartheid en Afrique du Sud. – Non, je pense que vu de loin, vu à partir de l'histoire, c'est un peu... Peu que vous les exposez, ça peut paraître comme étant des contradictions. Mais n'oubliez pas que je suis chroniqueur, que je réagis par rapport à une actualité. La chronique, elle est née aussi d'un agacement. On m'a téléphoné au bout de trois jours après l'agression israélienne contre Azan pour me dire « Kamel, tu n'as rien écrit pour condamner Israël ». J'ai dit « Mais pourquoi ? Voulez-vous encore condamner Israël ? » Pour moi, les faits du crime sont là, sont simples. Maintenant, il faut penser à nos propres réactions. Pourquoi nous avons... J'ai dit que qualifier la cause palestinienne uniquement de cause arabe ou de cause musulmane, ça la dégrade. C'est une responsabilité de tout le monde. Mais j'ai dit que dans le monde, il existe aussi d'autres drames. Il y a le drame syrien, il y a le Tibet, il y a l'Algérie immédiatement. Et j'ai dit que quelqu'un qui n'est pas sensible à une douleur qui va sous les yeux ne peut pas me convaincre de sa bonne foi quand tu as une douleur qui n'est pas éloignée, mais qui est un petit peu en mode. – Léa Salamé, dernière question. – La dernière question, en fait, je vais vous citer. C'est actuellement dans Le Point de cette semaine. C'est votre tribune. Vous dites que vous êtes plus sévère dans vos tribunes que dans vos romans, clairement. Il n'y a qu'un arabe qui peut écrire une tribune comme celle-là. Je vous invite à la lire. C'est dans Postillon, les dernières pages de réflexion du Point. Rarement, on a fait une critique aussi dure sur les printemps arabes. C'est pour ça que je dis, je pense qu'on doit être arabe pour pouvoir écrire ça tellement vous êtes virulents. Je vous en lis quelques-uns. Je vous parle de la révolution en Égypte. Résumons. Des jeunes se rassemblent, ils font tomber un dictateur. Le dictateur sera remplacé par la démocratie, qui sera remplacé par des islamistes, qui seront renversés par des militaires, qui seront remplacés par un dictateur. Game over. Deuxième cas, la Tunisie. Un peuple se soulève, un dictateur prend la fuite, il sera remplacé par la démocratie, qui sera remplacé par les islamistes, qui seront remplacés par de vieilles gens qui n'ont pas fait la révolution. Game over. La Syrie. Un peuple se soulève, il est remplacé par des cadavres. L'Algérie. Un peuple ne se soulève même pas. Il sera poussé à choisir entre la semoule et la démocratie. Il optera pour la semoule, puis pour Bouteflika, puis pour la chaise roulante de Bouteflika, puis pour un pneu, un accoudoir, une image, un clip, puis juste un cadavre. Et vous terminez en faisant le bilan des printemps arabes, des révolutions arabes, où vous dites que globalement elles n'ont servi à rien, vous terminez en disant « En réalité, tout débat sur la démocratie ou la dictature est faussée dans le monde, dit arabe. Tant que la religion est là comme une vieille relique de dix siècles, pas encore réformée, luthérisée, la révolution sera un échec, car elle sera menée au bénéfice de gens qui sont dans le statut de sujet et pas de citoyens. » Je vous ai trouvé extrêmement dur sur les printemps arabes et les révolutions arabes. On laisse parler. Et je vais vous donner la parole. Je vous ai trouvé extrêmement dur parce que je trouve que vous faites le bilan d'une révolution qui est encore extrêmement jeune. Ça fait quatre ans. Elles ont quatre ans, les révolutions arabes. Évidemment qu'il y a des régressions, évidemment qu'il y a des allers-retours, évidemment qu'il n'y a rien de parfait. Et on le voit, il y en a où ça marche plus ou moins bien. La Tunisie, ça marche plus ou moins bien. La Syrie, ça marche très mal. Et vous voulez transformer la Libye en Suède en quatre ans. Je vous trouve ça un peu tôt. Dur, non. Je pense lucide. Je pense que je peux reprendre vos propos en parlant de lucidité, pas de dureté. Je pense que je suis en droit d'être dur aussi. Et que je suis en devoir d'être lucide sur les printemps arabes que j'ai personnellement soutenus jusqu'à maintenant. Mais en même temps, je pense que j'ai conclu par la suite qu'il y a eu quand même une myopie. Quelque part, on s'est trompé de cible. Si on ne réforme pas le lien religieux, pour revenir un petit peu à la première question, ça ne sert à rien de faire tomber un dictateur. Un ami journaliste me disait en Algérie que le problème des régimes, quand ils tombent, c'est qu'ils tombent sur nos têtes. Donc on s'est trompé de cible. La cible, ce n'était pas le dictateur, c'était les islamistes, c'est ce que vous dites ? Non. C'est-à-dire que si on ne fabrique pas une modernité, une démocratie, si on ne réforme pas des écoles, si on ne plante pas les bases d'une société future, si on ne fabrique pas un citoyen, alors que pour le moment, on a des croyants, ça sert à quoi de faire tomber un dictateur ? Donc les Arabes ne sont pas capables d'avoir la démocratie ? Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous pensez ? Je pense que, personnellement, je dois commencer par des réformes beaucoup plus profondes. L'école, le livre, la lecture, le progrès, le droit de la femme. Et à partir de là, le dictateur tombera tout seul. Je reviens une dernière fois à votre livre, quand même, Morceau contre enquête, puisque vous donnez enfin un prénom, vous faites exister cet Arabe, tué par Morceau dans l'étranger de Camus. Je vous lis, puisque c'est votre personnage qui parle de son grand frère, donc tué par Morceau. Moussa était mon aîné, sa tête heurtait les nuages, puisque le prénom, maintenant, on comprend, c'est Moussa. Écoutez comme c'est joli quand même, c'est une belle langue. Voilà, c'est vraiment écrit, c'est un bel écrivain. Moussa était mon aîné, sa tête heurtait les nuages, il était de grande taille, oui, il avait un corps maigre et noueux à cause de la faim et de la force que donne la colère. Il avait un visage anguleux, de grandes mains qui me défendaient, et des yeux durs à cause de la terre perdue des ancêtres. Mais quand j'y pense, je crois qu'il nous aimait déjà comme le font les morts, c'est-à-dire avec un regard venant de l'au-delà et sans paroles inutiles. J'ai peu d'images de lui, mais je tiens à te les décrire soigneusement. Voilà, c'est quasi au début du livre. La suite, vous découvrirez ça dans Morceau contre enquête et acte au fil. Merci à vous. Merci. Et c'est au tour de Natacha Polony. Eh oui. Ce pays qu'on a bas. D'habitude, Natacha sont les chanteurs qui passent en dernier dans cette émission. Oui, exactement, j'ai bien remarqué. Mais là, on s'est dit que ce serait jugé comme du favoritisme, que ce n'était pas bien. Place aux vrais invités plutôt qu'à une ancienne collègue de travail. Et puis, comme vous savez que je me lève tôt et que je fatigue au bout d'un moment, vous avez dit que ce sera mieux. Voilà. Emery Caron m'a dit qu'on la torture seulement à la fin. Ce pays qu'on a bas. Quelques mots d'abord de Léa Salamé qui en a beaucoup dit déjà au départ. Mais quand même, quelles sont les chroniques qui vous ont le plus intéressé ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Et vous pouvez peut-être répéter la question que vous vouliez poser à Natacha pour obtenir la réponse. Oui, je vais répéter la question que j'ai posée au début de l'émission à Natacha Polony. Que pense vraiment Natacha Polony ? Parce que Natacha Polony revendique sa subjectivité et ce journalisme d'opinion qu'on ressent chez vous dans votre questionnement, dans vos livres, dans vos articles, dans votre revue de presse également. Est-ce que vous êtes toujours sincère dans vos emportements ? Ou est-ce que vous exploitez parfois... Vous surfez sur une vague qui est populaire en ce moment, qui est la vague de la réaction ? Est-ce qu'il y a un marketing de la réaction où on se dit finalement, ça marche, vous avez préempté le créneau de la réactionnaire et vous le jouez ? Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans vos emportements ? Et surtout, quels sont-ils ? Où vous situez-vous ? Alors, d'abord, j'espère qu'on le sent quand on me lit tout de même parce que justement, si j'ai publié ces chroniques, c'est parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une cohérence intellectuelle. Elle court sur 5 ans et quand on lit l'ensemble des chroniques, il transparaît, à mon avis, une vision du monde, une vision de la France, une vision des sociétés occidentales, de la modernité, qui est la mienne. Alors, vous posez les questions simplement. Est-ce que vous êtes toujours réactionnaire de gauche comme vous l'écriviez en 2006 dans un précédent ouvrage ? Est-ce que vous êtes toujours réactionnaire de gauche ? Est-ce que vous définissez toujours comme cela ? Disons que je nuancerais. J'avais pris à ce moment-là le mot réactionnaire. C'était la première phrase de mon premier livre. Je suis réactionnaire de gauche, certes. Parce que réactionnaire était à ce moment-là une espèce d'injure lancée à la face de certains qui avaient le mauvais goût de ne pas trouver que la modernité telle qu'elle était construite aujourd'hui était parfaite. Et on les taxait de réactionnaires, ce qui était une façon de laisser entendre qu'ils étaient des contre-révolutionnaires, qu'ils étaient contre les Lumières. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Je passe mon temps à me réclamer de la philosophie des Lumières en ce qu'elle a d'émancipatrice. Alors, comment vous définissez aujourd'hui ? Ensuite, il y a le de gauche. Oui, bien sûr, de gauche au sens le plus originel, c'est-à-dire au sens historique de ce qu'a pu être la gauche. D'abord, par opposition, en effet, à une droite réactionnaire, c'est-à-dire à une droite qui voulait revenir sur les acquis de la Révolution française. Mais aussi, de gauche, au sens où il y a, d'abord, une certaine conception de l'État. Ensuite, l'idée d'une émancipation par le mérite, et ça se fait par l'école, je pense que mon intérêt pour l'école et pour l'éducation vient du fait que, pour moi, c'est indissociable de la République. La République française s'est fondée sur l'école comme moyen de former des êtres libres, émancipés. On le voit, beaucoup de vos chroniques sont sur l'école et l'éducation. Tout ça a été de gauche. Aujourd'hui, je nuancerai un tout petit peu dans le sens où je pense que ce mot de gauche ne signifie plus tout à fait ça et que c'est bien tout mon débat avec beaucoup de gens qui considèrent qu'il y a un camp du bien, un camp du mal, ce que je ne crois pas. Vous écrivez même le clivage gauche-droite est une de ces prophéties auto-réalisatrices qui paralysent la vie politique française, une sorte de totem auquel sont attachés non seulement les élus qui vivent de cette fiction, le clivage gauche-droite, mais aussi les commentateurs politiques qui n'aiment rien tant que reproduire leurs vieilles analyses. C'est une troisième voie en fait que vous proposez. Disons que c'est le refus de rentrer dans le clivage gauche-droite tel qu'on le construit aujourd'hui. Parce que justement, il ne correspond plus au véritable clivage idéologique tel que moi je l'aperçois. Je suis la caractéristique de ce qu'on a appelé à une époque la gauche républicaine. C'est-à-dire une gauche attachée à la souveraineté de la nation, attachée à la... on va dire à l'édifice républicain tel qu'il s'est construit. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritier à achevènement. C'est parce que vous avez travaillé avec Chevin. Non mais, vous savez pas, mais ceux qui sont le plus proches idéologiquement de vous, mais c'est vrai, pardonnez-moi, c'est... Moi j'en vois deux, soit Nicolas Dupont-Aignan, soit Marine Le Pen. D'ailleurs, vous avez déclaré avoir... Vous pouvez ajouter... Elle a voté, elle l'a dit, avoir voté Dupont-Aignan au premier tour en 2012. Alors Marine Le Pen... Tout en vous intéressant à Mélenchon. Marine Le Pen, juste, si je peux me poursuivre sur Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger. Le FN qui rejette l'héritage 68A comme vous, le Front National qui est souverainiste... Le Front National est aujourd'hui... Le Front National de Marine Le Pen est aujourd'hui souverainiste politiquement, il est antilibéral économiquement et il est conservateur au niveau sociétal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que c'est pas votre définition ? Est-ce que c'est pas ce que vous êtes vous ? Vous êtes souverainiste politiquement, vous êtes antilibéral économiquement et vous êtes conservatrice au niveau des idées ? Qu'est-ce qui vous différencie du Front National ? Tout-lis, sortie de l'euro, fermeture des frontières... Fermeture des frontières, vous avez lu ça, Émeric Caron ? Oui, on peut se tutoyer, on va pas faire semblant que vous. Oui, mais ça me vient spontanément, je suis désolée. J'ai eu une éducation qui fait que le vouvoiement sort spontanément. Qu'est-ce qui vous différencie du Front National de Marine Le Pen au niveau des idées aujourd'hui ? Alors, soyons clairs, quel Front National ? C'est beaucoup plus compliqué que ça, on est bien d'accord. Il y a une partie aujourd'hui du Front National à travers Florian Philippot qui a récupéré toutes les idées souverainistes qui avaient été abandonnées. Quand je dis souverainistes, soyons clairs, c'est-à-dire l'idée de gens qui sont des républicains attachés à la souveraineté de la nation et à la souveraineté des individus. Moi, en tout cas, je ne dissocie pas les deux. Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne ? Non. La question n'est pas pour la sortie de l'Union européenne, ça ne veut rien dire. Je pense... Alors là, je suis sur l'euro, lectrice, à la fois de Jacques Sapir, de Jean-Jacques Rosa, c'est-à-dire d'économistes, il y en a plusieurs un peu partout. Donc on sort de l'euro ? Je pense qu'il faudrait réfléchir, non pas à une sortie de l'euro comme ça, mais en tout cas, penser à aller vers une monnaie commune et non plus une monnaie unique. On pourrait en débattre des heures. Natacha, c'est aussi ce que dit Florian Philippot. D'accord. J'étais en train de vous dire, avant que vous me reposiez cette question-là, que Florian Philippot a pompé ce corpus idéologique. Mais ce n'est qu'une partie du Front National. Et justement, ce qui me dérange, moi, c'est le fait que je vois des gens, des militants qui ont applaudi pendant des années à toutes les horreurs de Jean-Marie Le Pen, père, qui ont ensuite applaudi pendant des années à toute sa conception totalement réganienne de la société et ultra-libérale, venir maintenant applaudir à ce discours-là. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent réellement. Première chose. Deuxième chose, il y a dans ce parti-là beaucoup de gens qui sont foncièrement antilaïques, foncièrement antirépublicains, qui sont contre la conception que j'ai, moi, notamment de l'école républicaine, de, on va dire, de la solidarité, de la fraternité. Certainement. Et donc, je ne m'y reconnais pas. Et Jean-Marie Le Pen également. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui s'appelle Marine Le Pen, qui dans tout... Je ne sais pas où est Marine Le Pen là-dedans, mais je ne sais pas ce qu'elle pense. Vous n'avez pas l'impression quand vous l'écoutez dans ce discours brandir la République, la laïcité, la nation, l'antilibéralisme, la critique de la mondialisation, la critique de l'Union européenne ? Natacha Poli, il écrit, elle a peur que ce soit de l'opportunisme, en fait. Bien sûr. Totalement. Et à côté de ça, je suis navrée, mais elle est à la tête d'un parti, de militants, de gens qui n'ont rien à voir avec les valeurs qui sont les miennes. Alors, le discours, elle l'a préempté parce qu'on le lui a laissé, parce qu'on a commis la stupidité de lui abandonner la nation, de lui abandonner la mémoire, le drapeau français. On a décrété que tous ceux qui évoquaient la nation étaient forcément fascistes. Non, il y a une manière de l'évoquer. Quand j'étais en 2002 chez Chevènement, je me souviens très bien que Chevènement, qui était donc un républicain de gauche dans la plus pure tradition, se faisait traiter par le journal Le Monde de national républicain. À partir du moment où on employait certains mots, où on essayait d'attirer l'attention sur certains sujets, notamment le sujet crucial de la souveraineté de la nation, c'est-à-dire par quel biais la démocratie va pouvoir s'exprimer, comment le peuple va pouvoir décider de son destin. C'est ça, la question de la souveraineté. À partir du moment où on s'interrogeait sur ces questions-là, on était immédiatement renvoyés au Front National. On leur a fait un cadeau absolument magistral. – Émeric Caron. – Dans ce livre, on constate en effet que votre pensée est très zémourienne, ce qui ne m'étonne pas, puisque sur ce plateau, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que vous partagez 90, voire 95 % des idées d'Éric Zemmour. – Et j'avais précisé que toute la différence était dans les 5 %. – Il y a une nuance. Mais je trouve que déjà 95 % d'ADN en commun avec Zemmour, c'est beaucoup. Et déjà 95 % d'ADN, c'est déjà un peu flippant. Donc on a cité déjà quelques sujets, effectivement, le repli sur soi, la fermeture des frontières, la théorie du rayon sauvagement, ça aussi qui est très présente dans ces chroniques. le rejet des idées sociétales progressistes, la valorisation de la nostalgie, etc. Donc pour moi, on est effectivement dans un discours très réac qui se manifeste également d'ailleurs par sa forme, c'est-à-dire cette manière qui consiste à dire nous, on porte des idées fortes, on a le discours de la vérité, et nous, on veut juste... – Je n'entends jamais le nous, justement, parce que je ne supporte pas d'être assignée à un temps. – Nous, les antiprogressistes, nous qui ne fustigeons les droits de l'homiste, etc. – Mais il n'y a pas de nous. – Alors, vous et d'autres disent en tout cas nous voulons le débat, le débat. Il se trouve que le débat, moi je trouve que ces chroniques n'y appellent pas beaucoup parce que dès que quelqu'un est en désaccord avec vos pensées, vous lui adressez des attaques ad nominem, ad personam, c'est-à-dire que tous ceux qui vont à l'encontre de vos théories sont soit des idiots utiles, des gentils porteurs de hier... – Idiot utile, c'est un terme très précis qui fait référence... – Oui, je sais très bien à quoi ça fait référence. – Ce n'est pas une insulte, c'est très utilisé uniquement par un certain camp politique. C'est bizarre, il y a tout un camp qui ne l'utilise pas. Ce sont des gentils porteurs, je cite des passages du livre, des gentils porteurs de hier qui n'ont toujours pas compris, ceux qui nient qu'il y a aujourd'hui une explosion de la violence qui est l'une de vos théories sont des spécialistes de la dénégation, ceux qui disent qu'il ne faut pas stigmatiser les populations immigrées ou issues d'immigration sont des censeurs, etc., etc. Bon, alors après, on peut penser ce qu'on veut, on peut dire, ben oui, il n'y a pas une idée qui est plus mauvaise à base, simplement, il y a qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce qu'on dit des choses justes ou vraies ? Et j'avais déjà fait cette remarque à Éric Zemmour qui est que ce qui est dommage dans ce qu'il dit, c'est que beaucoup des choses qu'il affirme ne sont pas démontrées. C'est-à-dire, ce sont des affirmations gratuites, voire des mensonges. Et dans vos discours, et je sais que vous tenez à la rigueur, il y a pas mal d'erreurs. Des erreurs factuelles. Non, mais c'est marrant parce que j'aurais pu écrire le texte, en fait. C'est marrant, allez-y, donnez vos deux, trois... Par exemple. Vous allez bien donner des exemples et elle va vous répondre, Natacha. Pour prouver que la justice est extrêmement laxiste en France. C'est une des théories développées. Vous écrivez les pèdes... C'est pas une théorie qu'on trouve énormément dans le livre. Enfin, c'est pas un des points saillants du livre. C'est marrant, hein ? Parce qu'en fait, là, c'est très drôle. Pour démontrer que le livre est zemmourien, on se focalise sur certains points qui ne rendent absolument pas compte de l'ensemble de la pensée. C'est la mauvaise foi de ta part. Il se trouve simplement que j'ai lu ce livre et c'est la conclusion que j'en ai faite. Est-ce que tu peux... Est-ce que vous pouvez m'accorder ce crédit ? Non, mais pardon, moi non plus. J'ai pas vu que c'était spécialement... Il y a une énorme de la justice qui était... Il doit y avoir de chroniques qui évoquent vaguement dans un discours. Non, mais je donne des exemples extrêmement précis. Entre Natacha et Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour est très frontal, là où Natacha... Ah, sournoisement. Oui, voilà. Natacha procède complètement autrement par des digressions, des surconlocutions, etc. Donc il faut être très attentif. Donc Émeric va lire entre les lignes. Non, non, je veux dire très précisément. Alors allez-y, donnez un exemple précis. Par exemple, c'est vous, Natacha, qui avez écrit « Les peines de moins de 2 ans ne sont pas exécutées en France faute de place dans les prisons ». Oui, ça c'était vrai à l'époque où je l'ai écrit puisque c'était une loi qui avait été votée par... Enfin, qui avait été mise en place par Rachida Dati. C'est entièrement faux. Vous devez parler de la loi de 2009 puisque c'est une chronique de 2010 proposée effectivement des peines de substitution en expliquant qu'il fallait privilégier ces peines de substitution par rapport aux peines de prison d'ailleurs qu'il s'agissait de peines de prison de moins de 2 ans. Sauf que ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas mettre en prison systématiquement les gens qui avaient une peine de moins de 2 ans puisque si on prend les chiffres... Je vais prendre les chiffres de l'époque parce que je ne veux pas prendre les chiffres de 2012. Ah, les fameux chiffres. Ben non, mais il est là le problème. Il est là le problème. C'est qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ici, on a toute la répartition des chiffres sur les gens. On peut se dominer les diptères. Non, on ne peut pas les se dominer mais on ne peut pas dire n'importe quoi. La question est de ne pas fausser la pensée de quelqu'un. Absolument. Est-ce que je peux juste terminer ma démonstration et vous répondrez juste après Natacha si vous me permettez. Justement, il ne faut pas fausser la pensée. Et là, je suis tout à fait d'accord. Désolée. Au 1er janvier 2012 mais j'ai essayé les chiffres de 2010 qui sont sensiblement les mêmes. Il y avait 64 787 personnes en prison. Sur ce total, 24 653, c'est-à-dire près de la moitié, purgeaient des peines de moins de 2 ans de prison. Je peux donner le détail. 7 977, des peines inférieures à 6 mois, etc. Là, on est dans le fantasme véhiculé par toute la droite réac, la droite dure, voulant faire croire qu'il y a un laxisme complet dans ce pays où, vraiment, les gens peuvent faire tout et n'importe quoi, ils n'iront pas en prison. Vous écrivez également, j'en ai plein des exemples, pour nous faire bien peur. Mais après, on laisse répondre quand même. Au moment de l'affaire... Oui, oui, non, mais ça, je pense, ça ne l'intéresse pas. Au moment de l'affaire Jacques Blondel, on se souvient, cet homme qui était intervenu après un braquage et qui, malheureusement, avait été tué. Dans la chronique, il écrit les braquages augmentent et le nier, c'est faire preuve d'un aveuglement total sur la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Oui, mais sauf que c'est faux. C'est-à-dire que, dans tous les chiffres qu'on dispose, les chiffres de 2013, par exemple, sur les braquages, donnent des braquages, apparemment, à priori, de 5 000 environ en France. Ce sont les chiffres de l'ONDRP. On était entre 8 et 9 000 en 1995. On était à 9 000 en 2002. C'est-à-dire qu'en 2000, en 2012, en 2013... Je venais, il venait d'y avoir justement des chiffres qui montraient qu'il y avait une augmentation des braquages. Il y avait une très légère augmentation de 5 % d'octobre 2012 à septembre 2013. Très, très légère, qui ne correspondait pas du tout à ce qui s'était passé les trois années précédentes. Non, mais vous pouvez... Et j'ai un dernier exemple, et je vais juste... Un dernier exemple. Un dernier exemple. Il aime bien les chiffres, vous savez bien, Natacha. Non, mais parce qu'il n'y a que ça, parce que le reste, la réflexion... Si, si, on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler, Natacha. Terminé, alors. Vous parlez de la violence des sociétés multiculturelles, comme Éric Zemmour, comme Oberton. C'est extraordinaire, parce qu'il y a une chronique pour expliquer que le bouquin d'Oberton est absolument lamentable dans sa construction. Sur plein d'autres points, mais que vous dites juste à la fin qu'en effet, vous n'êtes pas d'accord sur trois points, mais sur l'essentiel, il y a quand même des choses qui vous intéressent. Non, la chronique est hyper critique. Donc la présenter comme un truc qui serait favorable, c'est déjà d'une mauvaise foi intellectuelle, mais absolument confouvant. Vous dites par exemple... Non, non, je peux vous lire. On ne peut pas discuter comme ça, là. Mais si, attendez. Moi, je ne parle que des faits, je ne suis pas en train de fantasmer. Si, si, non. Là, c'était une interprétation totale sur le tour d'une chronique. Il n'y a pas d'interprétation dans les mots que vous allez entendre tout de suite. La deuxième thèse du livre d'Oberton, Orange Mécanique, c'est dans cette chronique, c'est que les sociétés multiculturelles sont plus violentes. Ce qui est vrai. C'est ce que vous dites. Ce qui est vrai. Alors moi, je suis super intéressé. Je dis, OK, c'est quoi les chiffres ? C'est-à-dire, quelles sont les informations que vous avez pour nous le prouver ? Vous ne le dites pas, car quasiment jamais vous ne donnez des sources, vous ne donnez des illustrations concrètes. Est-ce que vous savez quels sont les pays les plus violents dans le monde ? Non, mais attendez. Non, je voudrais que vous vous répondez. Les sociétés, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pays les plus violents dans le monde ? C'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pays les plus violents dans le monde et les moins violents ? Non, là, actuellement, comme ça, je ne suis pas venue avec mes chiffres là-dessus. C'est dommage. Mais oui, c'est très dommage. Parce que si vous écrivez un truc, vous expliquez, c'est très important. Quand on dit que ce sont les sociétés... C'est bien, parce qu'il n'y a pas moyen de finir une... Oui, c'est ça, c'est le méxico. Le Honduras. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres également. Il y a le Venezuela. Alors, il y a eu des études... Pourquoi je vous dis ça ? C'est super important. Et vous terminez. Bien sûr. Mais ça, on pourrait durer longtemps. Il y en a plein. Lorsqu'on dit que les sociétés multiculturelles sont dangereuses, il y a un discours idéologique derrière qui dit qu'il faut... Attention, il ne faut pas faire cohabiter des gens avec des modes de vie un peu différents ensemble. C'est super dangereux. Sauf que quand on regarde la réalité, les faits, Natacha, les faits, ce que j'ai toujours essayé de faire à vos côtés pendant deux ans... C'est drôle, hein ? Ah, mais... Terminé, 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 enfin ! Votre ironie ne m'étonne pas. Honduras, Vénuséa, Mexique, etc. La France, on va donner un exemple, ce sont les taux d'homicide volontaires des chiffres de l'Office des Nations Unies contre la drogue. On dirait que j'ai écrit un traité sur la sécurité. La France, c'est... Non, parce que j'ai pris ce thème, on peut prendre plein d'autres. La France, c'est un mort pour un homicide volontaire pour 100 000 habitants. La Grande-Bretagne, société multiculturaliste, on est d'accord ? 1,2 morts pour 100 000 habitants. Canada, 1,6 morts pour 100 000 habitants. La violence, ce n'est pas seulement le nombre d'homicides. Non, ce n'est pas seulement. Je suis d'accord. On peut avoir un débat là-dessus. Il faut qu'il y ait une marge entre affirmer quelque chose sans apporter la moindre preuve et lorsqu'on regarde au moins un élément qui est assez important celui des homicides. On a compris. On a compris que vous... Voilà, vous voulez faire dire à Natacha Polony qu'elle se trompe quand elle pense que les sociétés multiculturelles sont plus violentes que les autres. On a compris. Moi, je vais résumer. En gros, je vais résumer. On a compris. Première thèse. Répondez l'action, moi. Il n'y a pas d'individualité de la pensée puisqu'il y a un grand sac dans lequel on met le camp du mal avec Éric Zemmour en diable et tous les autres ne sont que des crypto-zémouriens qui essayent de cacher plus ou moins leur turpitude sous des grandes phrases. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est qu'en effet, vous avez le monopole du réel et donc avec des chiffres qui ne disent qu'une partie de ce réel parce que c'est tout le problème. Vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui avez le monopole du réel puisque vous le niez, ce réel. Chère Emmerick, je ne prétends pas avoir le monopole du réel. Ce livre est une réflexion qui observe l'évolution de la société française à partir d'éléments qui sont totalement vrais. Et le problème, c'est qu'il n'y a que vous qui ne voyez pas tout ce qui se passe. et vous ne vous en excusez même pas. C'est hallucinant, c'est normal. Non, mais merci. C'est incroyable. Non, mais attendez. J'aimerais avoir la réponse de Natacha Polony sur le fait que vous, vous prétendiez que les chiffres montrent l'inverse de ce qu'elle dit à propos des sociétés multiculturelles qui seraient plus violentes que les autres. C'est bien clair. Alors allons-y. Les sociétés multiculturelles comportent aujourd'hui une forme de violence qui vient justement du choc des identités et qui est exacerbé par l'insécurité qu'il peut y avoir de la part de populations qui se sentent mises en difficulté dans ce qu'elles sont, dans leurs assises. On n'est pas seulement dans des chiffres d'homicide. Et c'est bien ça le problème. Quand vous avez quelqu'un qui aujourd'hui va, par exemple, je ne sais pas moi, avoir l'impression qu'il subit une agression verbale, qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent parce qu'il a peur de ce qui peut se passer et il suffit de discuter avec des gens qui prennent le métro pour comprendre cela, on n'est pas dans des choses qui sont mesurables. Moi, j'ai été prof. J'ai vu ce que c'était que des classes difficiles et j'ai vu qu'il y a des choses qui ne rentreront jamais dans des statistiques. Les statistiques de la violence dans les collèges et lycées ne rendent absolument pas compte de ce qui fait justement qu'une société est violente parce que c'est dans des confrontations que ça se passe, c'est dans de l'humain, ce n'est pas dans des chiffres. Et vous ne trouverez jamais dans une statistique sur un collège ou un lycée le fait qu'un prof a été obligé d'affronter ce qui était une forme de menace, ce qui était une forme de remise en cause de la nature même de sa fonction. Ça, ça ne rentre pas dans vos statistiques. Donc le problème, ce n'est pas de venir démontrer que vos statistiques racontent la réalité. Il y a aussi des réalités qui sont des réalités ressenties, qui sont des réalités humaines qui ne sont pas chiffrées parce qu'elles ne peuvent pas l'être, parce qu'on ne va pas aller mesurer tout cela. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que nous avons un pays où montent justement les peurs, les haines, les violences. Et moi, j'essaye de me demander pourquoi. Je n'essaye pas de dire aux gens que ça n'existe pas. Vous avez tort, vous êtes des méchants fascistes. Non, moi, j'aimerais... Je n'ai jamais prononcé ce mot-là. Je n'ai jamais prononcé ce mot-là. J'aimerais autant, cher Emmerich, éviter qu'un jour, le Front National arrive au pouvoir. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure à Léa, il représente quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs. Il y a là des gens qui n'ont pas la vision que j'ai de l'être humain. Or, vous êtes une machine à faire monter le Front National. C'est quelque chose... Mais oui, bien sûr, ça, c'est l'argument extrêmement classique. Mais c'est sur les anti-racistes. Et moi, ça m'embête. Excusez-moi, ça m'embête. Alors, pardon, si je me permets... Pourquoi il est une machine à faire monter le Front National ? Parce qu'il y a dans cette façon de repousser tous les gens qui ne pensent pas comme lui, de les repousser dans l'axe du mal. Est-ce que vous m'avez entendu dire cela un seul instant ? Est-ce que vous m'avez entendu dire cela une seule fois ? Une façon de refuser tout débat. On est dans la criminalisation de l'opinion. Ce n'est pas du tout mon propos. Je suis d'accord, pardonnez-moi. Je peux dire juste un mot parce que là, on vous a laissé beaucoup parler. Je suis un peu d'accord avec vous, Natacha, mais vous faites la même chose également dans votre livre. C'est-à-dire que... Et c'est peut-être aussi pour ça que c'était... Pardon de commenter ce qui m'a précédé, mais aussi tendu et donc intéressant entre vous deux. Vous lui reprochez son sectarisme et vous avez peut-être raison, mais vous aussi, vous avez une forme de sectarisme pour ceux qui ne pensent pas comme vous, Natacha. Vous avez une telle aussi... Et là, vraiment, je ne prends pas position l'un à l'autre. Vous avez une telle manière de penser en système et tout doit rentrer dans votre système pour expliquer la cohérence de votre pensée que ce qui en varie est forcément critiquable. Et c'est vrai qu'il vous a sorti les mots que vous utilisez dans le livre. C'est vrai que quand vous parlez de ces multiculturalistes incultes, des droits de l'homiste qui ont des tendresses polpotiennes pour le bourrage de crânes, vous visez indirectement Caron et les autres. C'est-à-dire, en gros, les droits de l'homiste sont des cons. Lui, il va dire ce que les souverainistes sont... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que vous lui reprochez, vous aussi, vous aussi, il y a une forme chez vous d'être arc-bouté dans vos certitudes et de ne pas accepter aussi ceux qui pensent contre vous et parce que vous vous en faites un peu la misère dans ce livre-là, ceux qui ne pensent pas contre vous, Natacha. Et dernière question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre. Mais enfin, c'est vous l'invité, donc c'est vous. Est-ce que vous avez des doutes parfois sur ce que vous penchez ? Oui, je vais vous dire une chose. Moi, je passe mon temps à douter et à remettre en cause ce que je peux penser sur des tas de sujets. Mais parce que là, vous êtes sur de l'écrit. D'abord, tous les mots... Pardon, vous interrompt-moi pour une fois. J'allais justement dire parce que quand il nous expliquait quand j'écris une chronique dans un journal, oui, je pousse un peu le curseur. Oui, je vais un peu plus loin. Oui, je vais un peu dans la caricature. Et évidemment, a fortiori, quand on écrit dans Le Figaro, pardon, mais c'est vrai, forcément, vous allez... Je m'adapte pas au support. Vous n'écririez peut-être pas pareil dans Marianne que dans Le Figaro. On s'adapte peut-être. Marianne a toujours eu une tradition de ton beaucoup plus violent, beaucoup plus virulent. Au contraire, ça fait partie de l'identité de ce journal. Et moi, c'est vrai que j'ai grandi dans le journalisme avec ça, avec juste Jean-François Kahn qui n'hésitait pas à pousser vraiment... On pousse le curseur. Mais bien sûr. Et si vous observez ce livre, vous verrez que justement, tous les mots que vous prenez, il y en a beaucoup qui viennent des premières chroniques, qui viennent des chroniques de mon blog. Et petit à petit, justement, je pense que j'ai évolué, que j'ai affiné ma pensée. Non, c'est pas aseptisé. C'est pas aseptisé. C'est intéressant. C'est nuancé. C'est que petit à petit, j'ai abandonné certains de ces types de langages. Et si vous regardez bien d'abord tous les termes, tous les mots-valises, tous les mots construits, la bien-pensance, la pensée unique, tout ce genre de mots, j'essaye de les éviter. Donc j'ai essayé de me défaire de ça. Donc vous le faisiez. Vous reconnaissez que vous avez eu cette période-là. Et à 5 ans, et même quand vous étiez à ma place, il y avait un côté dans votre affrontement avec Caron où c'était sectaire contre sectaire. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est mon côté réactionnaire. C'est je réagis. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est obligé de réagir. On ne peut pas non plus se laisser repousser justement dans le camp de ceux qui pensent mal. Est-ce que je peux me permettre ? Il y a un moment où ça devient agaçant. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que très honnêtement, j'en ai assez de recevoir des leçons de maintien et des leçons de morale de la part de gens qui, selon moi, depuis 30 ans, ont amené le Front National à 40%. Voilà. Parce que c'est cette façon de refuser le débat, de nier certains sujets, de les effacer qui a amené le pays à la situation où il est aujourd'hui. Pardonnez-moi, Natacha. La diabolisation a fait monter le Front National. La dédiabolisation fait aussi monter le Front National. Il n'y a pas... Vous dites... J'entends ce que vous dites. Ça fait 40 ans et on a amené le Front National au pouvoir. Jamais le Front National n'a été si fort qu'aujourd'hui et jamais il n'a été aussi dédiabolisé. Il y a deux éléments qui font monter le Front National. Il n'y a pas de solution. Il y avait la diabolisation, c'est-à-dire... Ou en tout cas, ce n'était pas la diabolisation du Front National. C'est le fait d'interdire toute possibilité alternative qui ne soit pas le Front National. Et moi, c'est ça que je combats. Ça a changé beaucoup quand même. Alors, ce qui a changé, c'est en effet... Un jour et un jour, non, elle est à la télévision Marine Le Pen. Mais bien sûr, c'est pour ça. Ce qui a changé, c'est la question de la diabolisation du Front National. En revanche, la façon d'éviter les alternatives qui ne soient pas le Front National, C'est-à-dire que les thèmes du Front National ne sont pas autorisés aux autres, en fait. C'est ça un peu. C'est-à-dire que toute personne qui va, à un moment donné, sortir d'un certain discours convenu, alors sur l'économie, en gros, si on n'est pas dans cette option valse-juppé, cette espèce de maelstrom libéral, on est immédiatement repoussé dans des marges totalitaires, plus encore si on commence à poser le débat sur la question de l'euro, là, on est immédiatement renvoyé au Front National. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a laissé, encore une fois, au Front National le monopole de l'alternative. Et moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des gens qui sont très différents, parce que Bayrou, à un moment, a incarné cette alternative au système UMPPS, parce que Mélenchon représente aussi une alternative, les décroissants, les écologistes décroissants, c'est-à-dire, pour moi, les authentiques écologistes, représentent une alternative au système économique telle qu'il nous est proposée. Tous ces gens-là ont des solutions à faire valoir et j'aimerais qu'on les entende et j'aimerais qu'on en discute. On ne réentame pas un débat, Aymeric. Je sais que vous m'avez redemandé la parole, je vous la redonne, mais on ne réentame pas un débat. Parce que c'est terminé. Allons-y. C'est juste pour répondre à ce que dit Natacha, c'est ça ? Alors, allez-y. Non, c'est juste que... Parce qu'il y a quelque chose d'assez grave qui a été dit, c'est quand elle dit que des gens qui font leur travail de journaliste comme moi font monter le Front National. Je ne peux pas laisser dire une chose pareille. Parce qu'en fait, ce à quoi on assiste depuis tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu une seule fois fustiger telle ou telle idée. Pas du tout. Je vous ai simplement fait le reproche depuis tout à l'heure que vos discours, vos théories ne sont pas fondés sur des éléments de réel. Et c'est ça qui me gêne terriblement. Et je pense que tout au contraire... Mais, mais... Elle vous a répondu le fait que les chiffres ne sont pas forcément non plus... Si je me permets, c'est pour ça. Des exemples du réel. On ne peut pas s'en affranchir complètement. On l'avait vu avec Éric Zimou en ce qui concerne les chiffres des immigrés. Et là, par exemple, lorsque je parle de ce chiffre que vous citez sur les peines de prison de moins de 2 ans qui ne sont pas exécutées, c'est gravissime de proférer ce genre de mensonge pour faire croire que la justice française est trop laxiste, que ce n'est pas parfaite. Alors, je suis d'accord. Et, pardon, qui de nous deux fait monter le Front National ? Sachant que vous, ce que vous faites en reprenant ce mensonge, c'est de reprendre justement toute la propagande du Front National qui a pu s'amonté sur ce genre de discours. On a compris, on a laissé répondre, mais on a compris. Alors, on va peut-être... Sur ce chiffre-là, Émeric, il y a eu une loi qui a été votée et des consignes qui étaient passées. C'est tout. Deuxièmement, sur la question... Deuxièmement, si je peux terminer une phrase... Je vous ai cité les chiffres de tous ceux qui ont continué à être envoyés en prison. On peut terminer une phrase. Il y a un moment où il est possible... Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Écoute, Émeric, il y a un moment... Pour que le débat soit apaisé. Il y a un moment, oui, pour que le débat soit apaisé, il y a un moment où il faut essayer d'écouter l'autre et d'arrêter de porter des accusations. Émeric Caron, vous n'avez pas le monopole du journalisme. ça a déjà été fait. Vous n'avez pas le monopole de l'honnêteté. Il y a un moment où ça va... Je fais juste mon travail de vérification d'un certain nombre de faits. Il se trouve que chez vous, il y a pas mal de lacunes en termes de vérité. C'est aussi simple que ça. Non, Émeric. Sur cette question des chiffres, puisque visiblement, le réel n'existe pas et il n'y a que des chiffres. Donc ne parlons pas de l'histoire intellectuelle, ne parlons pas de l'histoire des idées, de ne parlons pas des débats politiques, des débats idéologiques. Tout ça, ça n'existe pas. C'est le cœur de ce livre. Mais ça n'existe pas. On va parler de chiffres puisqu'il n'y a que ça qui peut exister. Ça ne nous dit rien de l'état du pays. Mais ce n'est pas grave. On va parler donc de l'accessoire. Alors, sur les chiffres, moi, j'ai été journaliste éducation pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, en tout cas, tout le début de mon travail de journaliste, moi, on m'expliquait que les chiffres à l'appui, il y avait vraiment des chiffres, des chiffres de la direction, de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale qui expliquaient que le niveau montait. C'était formidable. Tout allait bien. Et donc, quand moi, j'enquêtais dans des collèges, dans des lycées, quand je donnais la parole à des professeurs qui s'inquiétaient, qui disaient, mais attendez, on a fait des tests, nous, on a fait repasser des examens d'il y a 15 ans, on a comparé, voilà. Eh bien, on me disait, mais c'est faux, les chiffres sont là, donc vous essayez de faire croire que le niveau baisse, etc. Et puis, il y a eu l'enquête PISA. L'enquête PISA, alors première année, en 2000, là, tout le monde a dit, mais non, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est... L'enquête PISA, c'est pas des chiffres ? Ben si, justement, c'est des chiffres et qui disaient que le niveau avait baissé. Et voilà. Là, on peut les écouter, les chiffres. Là, on peut les lire. Donc, on les lit dans certaines circonstances, on les lit pas dans d'autres. Moi, l'enquête PISA, elle m'intéresse. Emmerick Caron, ça signifie qu'une enquête toute seule, si elle est lue avec un prisme idéologique, ce qui est le cas de votre lecture, autant que de la mienne, eh bien, il faut s'en méfier. Aucune idéologie, lorsque je cite... Aucune idéologie de ma part, pardon, ma chère Natacha. Non, pas du tout. Lorsque je cite... Non, pas du tout idéologie. Aucune idéologie de ma part, lorsque je cite... Mais l'idéologue, c'est toujours l'autre, Les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de prisonniers actuellement. Il n'y a pas d'idéologie. Donc, il y a un journalisme objectif. à moins qu'il y ait un mensonge de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, il n'y a personne en prison. Vous savez, chère Emmerick... Et en fait, il y a des chiffres qui font faux. Vous savez, chère Emmerick, que ce côté, chez le monopole du réel, est en train de rendre les gens absolument dingues. Et que là, vous faites monter les radicalités. Et c'est ça... Mais bien sûr. Bien sûr, c'est moi qui pose ces gens à la côté. Parce qu'à force de dire aux gens ce que vous voyez n'existe pas. Ce que vous pensez n'existe pas. Puisque j'ai le monopole des chiffres et que moi, je suis dans le vrai. Et que vous, ce que vous racontez ne vaut rien. Vos analyses ne valent rien. Vous voyez, vous êtes en train de nier la complexité. C'est moi qui nie. La complexité de la pensée. C'est moi qui nie. La complexité des analyses. C'est très fatigant. Qu'est-ce qu'on fait, Léa ? Je ne sais pas. C'est une thérapie de couple en direct. Je me rassure. Je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour les... Je ne vous rassure, je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour les amours non partagés. Et j'ai senti très tôt qu'il n'y avait pas le moindre amour ni la moindre empathie. C'est de là que ça vient, alors. C'est-à-dire que moi, j'aime le respect dans un couple. Vous avez de l'apathie. Vous avez de l'apathie et pas de l'empathie. Ça se passe bien avec Jean-Michel d'apathie ? J'aime le respect dans un couple. Il vous respecte, alors. Et vous le respectez aussi. Être radicalement pas d'accord sur absolument tout et pourtant se respecter. Je peux lui poser une dernière question très rapide. Allez, toute dernière. Non, ça me fait plaisir de vous entendre ce soir chez Laurent Ruquier. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu comme ça. Vous n'êtes pas un peu aseptisé au Grand Journal ? C'est marrant. Ça fait deux fois que vous me sentez le mot aseptisé. C'est-à-dire que quand je vous explique que je suis rentrée dans la nuance... Parce que je prends plaisir à lire ce livre, même si je ne suis pas d'accord sur pas mal de choses. Je prends plaisir à vous écouter aussi sur Europe 1 et au Grand Journal. Je vous retrouve moins. Si, c'est simplement que vous me retrouvez sur une distance plus courte. Du coup, vous êtes un peu plus un peu plus tiède. Bon, écoutez, là... Non ? Jacques Attali est sorti... Jeudi, il n'avait pas l'air de m'avoir trouvé tiède. Non, mais enfin, il sort toujours avant, de toute façon. Il a toujours un rendez-vous ici aussi, partout. Il n'est jamais content. Lui aussi, il a trouvé que... Alors, il m'a expliqué que j'étais entre le fascisme et la Corée du Nord. Donc, vous voyez, il y a des liens. Ce pays qu'on a bas, chronique 2009-2014 aux éditions Plon, Le Figaro. C'est fini. Merci, Natacha, d'avoir accepté de répondre aux questions de Léa et d'Évry. C'était pas simple. Aux questions de Léa, oui. Merci à Kamel Daoud d'être venue nous présenter Morceau contre enquête publié chez Actes Sud. C'était chaud, hein, Chantal ? C'était chaud, hein, Chantal ? Nelson, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Saint-Griance. Et ça va se prolonger après les fêtes. Et évidemment, on vous l'a dit, mercredi prochain, la famille Bélier avec Louane, ici présente, mais aussi Karine Viard, François Damias, Éric Elmoscuno dans les principaux rôles, la comédie, à ne pas rater pour ces fêtes de fin d'année. Et merci de nous avoir suivis. Merci, Adric. Merci, Léa. On respire maintenant. À samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501